Salut YouTube, bienvenue sur TriforCivilize, c'est l'épisode 10 de Outer Wilds, Echoes of the Eye. On vient de se faire choper par l'un de ces affreux Jojo. Ça faisait pas plaisir, mais au moins comme j'ai dit, à l'instant, sur Twitch. Juste avant, sur le stream, j'étais en train de dire, bon on va réinitialiser la boucle avant de recommencer sur YouTube. Le jeu a décidé pour moi, visiblement. Moi ce que j'aime bien c'est que la musique s'adapte. Et ça c'est beau. Moi je suis chaud pour essayer quelques minutes quand même. Essayer de voir comment il se comporte. Après le truc, il faut peut-être... C'est éteint ou pas ? Oui c'est éteint. Donc on peut essayer. Comment il se comporte ces... ces vilains. Je pense que dès que j'entends un bruit, j'éteins. Comme on a dit, ils font des rondes. Il faudrait juste analyser où est-ce qu'ils les font. Ah merde, je suis tombé dans l'eau. Ah ça c'est très con. C'est le problème, c'est que quand il fait noir, on voit rien du tout. Donc voilà. On va peut-être pas y aller chez vous. Peut-être pas cette fois-ci. Là on va peut-être laisser la boucle se refaire. Ouais, ça risque d'être un peu chaud là. Je pense. Donc bon. Ah non, la supernova veut pas venir visiblement. Ah si, c'est bon. J'ai bien envie en plus... Alors en fait, j'aurais plus envie d'aller explorer les autres mondes du rêve. Mais en mode pas sombre. En mode pas recherche des codes. Il sort juste de... Un peu s'imprégner des endroits. Alors peut-être pas la crique étoilée parce qu'on l'a déjà fait pas mal. Je pense que la crique étoilée, on l'a bien visitée. Peut-être plus... Moi je pense que c'est plus... Le mode rêve des plaines fluviales où j'ai pas beaucoup été. Et j'aimerais visiter un peu plus parce que... Maintenant que j'ai compris 2-3 mécanismes. Ça pourrait être sympa un peu de comprendre comment cette zone est faite. Il y a un petit côté aussi. Dans Skyward Sword, à un moment, on est dans un... Ah oui, les Psysalis. Voilà. Ça me rappelle un peu ce moment-là. T'es un peu en mode infiltration. Parce que dans les Psysalis, dès que tu... Dès que t'essayes d'aller à un endroit, tu te fais... Tu te fais complètement repérer et pourchasser. Pièce d'incinération de diapositive, évidemment. J'en ai trouvé un caché qui montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Le récipient, c'est pas ouf comme mot. Je pense que la traduque est un peu... Est un peu bof. J'ai trouvé une peinture murale représentant un arbre imposant au rez-de-chaussée de la cabane. La diapositive que j'ai trouvée dans la pièce d'incinération... Nanani, nanana. Donc ça, c'est exactement le trajet qu'il faut faire. Ouais, alors... Il faudrait que j'aille au... À la forêt nébuleuse. Voilà. C'est là où j'ai envie d'aller. Je vais explorer un peu cette zone. Parce que... On la connaît très peu. C'est la première où on a été. Mais comme on était un peu tétanisés à ce moment-là, dans l'épisode 6... Bah... J'avais pas beaucoup exploré. Et surtout, je crois qu'il y a eu le raz-de-marée à ce moment-là. Au moment où je commençais à explorer la zone. Et du coup, bah... Ça a mis fin à l'exploration. Et après, on a été aux îles cendrées. On a fait d'autres trucs. Donc là, ça serait bien d'explorer un peu plus. Putain, ce pilotage ! Digne de Thomas Pesquet, quoi. J'ai hâte de voir... Alors... J'ai pas hâte de finir le DLC parce que... En fait, quand j'avais fini à Outer Wilds, j'étais d'une tristesse infinie de me dire que... Je pourrais plus jamais jouer au jeu. Parce que forcément, il y a... Tout le plaisir d'Outer Wilds réside dans la découverte. Le fait d'apprendre des trucs sur l'univers. Et de finir le jeu de cette manière grâce... Grâce aux connaissances que t'as acquises dans le jeu. Et donc, avec ce DLC, c'est un peu la même chose. Je serais triste de l'avoir fini. Alors, il me laisse... Pour l'instant, il me laisse pas le même souvenir impérissable que le jeu de base. Parce qu'on est sur un autre délire. Avec l'ambiance angoissante et... Et le fait qu'on n'ait plus dans de la conquête spatiale, mais dans une espèce d'enquête, en fait. Une espèce d'enquête policière plus que de l'archéologie, en fait. On est entre l'archéologie et l'enquête policière, là. C'est un petit mix entre les deux, je dirais. Et vraiment, celle des Nomai, toute l'histoire autour de la Nomai et de Projet Sablière Noir m'avait passionné à un point rarement comme j'ai été passionné dans un jeu. Donc, je suis pas pressé de le finir, ce DLC. Mais j'ai quand même hâte que quand je l'aurai fini, j'aille voir les autres streamers, les autres youtubeurs y jouer pour voir leur réaction aux diverses choses qui se passent. Parce que c'est quand même ouf. Je veux dire, ils nous ont quand même fait un jeu dans lequel... On a des émotions fortes, donc... J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait avec Outer Wilds de base. J'avais été regarder les autres streamers jouer ensuite. Parce que je voulais voir leur réaction à la supernova, aux trous noirs. Au Projet Sablière Noir, aux Célacantes. Et tout ça, c'était intéressant. Il y a eu des réactions qui m'ont bien... Je l'avais dit au début du DLC, je crois, la première vidéo, qu'il y avait des streamers, des youtubeurs qui flippaient rien que de voir le trou noir. Donc, je me dis, ils peuvent pas faire ce DLC, c'est pas possible. Si vous avez peur d'un pauvre trou noir, mais là, vous allez mourir d'une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi ? C'est horrible pour vous, là. Déjà que là, moi, je suis pas serein. Alors, j'ai vu un siège. J'ai vu une histoire de siège qui regardait un endroit. Il faut... Ah, il faudrait aller là. Allumer. Mais là, je peux pas y aller. J'ai pas de propulseur. Il faudrait allumer ici, parce que ça fait apparaître une espèce de maison. Là, c'est fermé. Ah, à moins que je souffle là-dedans. Oui, parce qu'on avait déjà vu cet hôtel, je crois. Probablement que ça éteint. Putain, pas dans l'eau. Pas la même connerie. Ce serait bien. Du coup, les lumières étant éteintes, ça donne accès. Voilà. Gameplay au top, encore. Franchement, Mobius, vous me bluffez. C'est pas le tunnel où j'avais déjà été, ça ? Et si ! Ouais, c'est le radeau, ça. Je me souviens que le tunnel était à côté, comme ça. Oui. Voilà, c'est... Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, non, c'est pas ce que je pensais. Donc, revenons en arrière. Le radeau qui nous emmènerait dans une autre zone du rêve. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Je vais vite explorer parce qu'il me semble que j'avais exploré cet endroit que je m'étais retrouvé dans des... dans des coins où j'avais été par là. Il y a de l'eau, il n'y a rien. J'avais été par là. Je ne sais plus ce qu'il y a dans cette forêt. Je pense que c'est... Oui, voilà, il n'y a rien à explorer parce que, au bout d'un moment, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. Eh, mais, eh ! Cet endroit... J'ai intérêt à cartographier dans ma tête parce que cet endroit, une fois que ça sera plongé complètement dans le noir et qu'il va falloir mettre la main sur la combinaison de symboles, là, et ça va être juste infernal. Je ne serais pas revenu en arrière, là ? Si, 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 carrément. Carrément revenu en arrière. Oh, puis... Alors... What ? Ah, c'est le... C'est le truc électrique qui se... Ouais, voilà, c'est ça. Les pales qui ont dû s'activer, les panneaux solaires. Il n'y avait pas un escalier à un moment que j'avais essayé de monter ? Je n'ai plus. Je suis paumé, là. Je suis paumé de ouf. Je suis paumé de ouf. Et ils n'arrêtent pas de crier, là, tous, là. Ah, c'était là. C'est horrible, parce que... Je suis sûr qu'il va falloir aller là. Je ne peux pas, là. Il faut faire apparaître une maison. Ou un pont. Quelque chose. Il faut que je trouve un truc qui... Il faut que je trouve un... En plus, ils sont en train de ululer, là. Les hiboux, les cériboux, ils sont en train de ululer dans leur coin, là, et ils me font peur. Arrêtez d'ululer. Attends, mais... Qu'est-ce qu'il y avait dans la vision ? Est-ce qu'il devait... Attends, 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 attends. Je suis bloqué, là. Est-ce que je dois prendre un radeau ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si je dois prendre un radeau. Si je montais là... Et que je m'assois. Je peux m'asseoir ? Non, mais il n'y a rien. Non. Attends, il y a peut-être un truc ici que je n'avais pas vu. Le problème, c'est que si le barrage lâche, là, ça va être vite réglé. Ça va être très vite réglé. Là, ça fait juste apparaître le radeau, mais c'est tout, quoi. Il n'était pas censé y avoir un... Mais si, je vais là, je vais changer de zone. Je vais me retrouver... Je vais me retrouver dans une autre zone. Ce n'est pas ce que je veux. Je devrais peut-être venir ici quand je suis dans la gorge cachée, parce que du coup, je ne serais pas réveillé par le rade-marée. Je me suis peut-être mis dans le mauvais tombeau, en fait. Il faut peut-être faire un truc comme ça. Celui-là, il va dans ce sens-là, on est d'accord. Voilà, là, j'ai fermé. Ah ! Je n'avais pas pensé aller là. Sous l'escalier. Oh non, mais alors... S'il faut se frayer un chemin dans la forêt avec les méchants, là, ça va être horrible, vraiment. Ça va être horrible. C'est un labyrinthe. Il ne faut pas se faire choper. Non, je ne peux pas. C'est juste une boucle. faite pour les semer, éventuellement. Et là, il y a le tunnel. En radeau. Hum. Je ne sais pas. Je ne trouve pas le... Je ne trouve pas l'hôtel qui permet d'allumer les lumières. Je ne le trouve pas. Il n'est peut-être pas de ce côté. Il faut peut-être prendre le radeau. On va essayer le radeau. Je ne vois plus que ça. En tout cas, comme piste. Alors, attends. C'était là ? Non, c'était là. Tunnel. Il faut peut-être allumer des trucs une fois sur le radeau. Hum. Là-bas, il y a des... Oh ! Ils sont là-bas. J'ai vu sa flamme bleue, là. Ils sont de l'autre côté de la rivière. Eh, je suis là. Eh, les méchants, je suis là. Non, 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 n'accélère pas. J'observe. Les méchants, je suis là et je vais contrecarrer vos plans, là. Vous avez entendu, là ? L'œil de l'univers, c'est moi. On dirait Mélenchon. L'œil de l'univers, c'est moi ! Et donc là, il y a leur baraque. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette musique immonde ? C'est la fin, de toute façon. C'est la fin de ce voyage dans le rêve. Oh, il joue de la musique. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Par contre, il y a un truc très intéressant, là, de ce que je viens de comprendre. C'est que... Grâce au radeau, on peut les tuer et revenir dans la zone où ils ne sont pas là. Ça, ça serait... C'est excellent. C'est ça, en fait. C'est ça, le moyen de passer, en fait. T'attends que le rat de marée arrive, tu reviens dans la zone en radeau, mettais dans un autre tombeau et comme ça, tu peux... Oh, putain, ça serait énorme. Allez, vas-y. Les îles cendrées, ça ne sert à rien. Est-ce que je vais au... Vas-y, il faudrait aller. Il faudrait aller à la gorge cachée. On prend le radeau, on fait le tour. Ouais, mais le problème, c'est que je n'ai toujours pas trouvé. Mais ça va juste me laisser plus de temps, en fait. J'espère, hein. J'espère juste que ça marche comme ça. On va essayer. Parce que je n'ai toujours pas trouvé l'hôtel qui permet de faire apparaître la maison. Et il va nous la falloir. Il faut comprendre comment passer de l'autre côté. En tout cas, leur musique, elle est immonde. Elle est immonde. Je sais pas... Alors, je sais que c'est relatif, les goûts musicaux et tout, mais là, non. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ok. Un nouveau. On va aller à la gorge cachée et... Et on espère que le rat de marée n'interrompe pas le rêve. On va voir. On va voir cela. Hum. Je me demande s'il ne faudrait pas passer par le... Par le trou dans la coque. On va essayer. Parce que ça nous permettrait pas... Ça nous permettrait d'éviter d'y aller en radeau. Sérieusement, là ? Mais il n'y a pas tant de gravité que ça. What ? Pilote automatique endommageux. Oh, j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à faire. Vas-y, on va atterrir là. What ? Oh bah c'est bon, quoi. Train d'atterrissage endommagé. On s'en fout aussi, mais quel... On s'en fout. Oh putain. Voilà. On voit rien. On voit strictement rien. Je ne sais pas où je suis. Ah, ok. Il y avait... Voilà, c'est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop là. Si je passe par là, je suis très proche du... Du tombeau. Et je peux... Et en plus, j'ai une lampe là. Hop, parfait. Voilà. Non mais c'est nickel. C'est beaucoup mieux que le rado, en fait. Vaut mieux passer par là. C'est 100 fois mieux. Alors. J'y ai réfléchi, parce que je me suis dit... Tout est un peu dans la même zone. Et quand j'ai vu le... La paroi de la station, je me suis dit... Mais c'est là. Alors, du coup... Ici. Ouais, ouais. Faites les beaux là. Faites les beaux là, les méchants là. C'est ça, c'est ça. Votre mascarade là, j'ai tout compris. C'est bon. Soit disant. Oui, on est venu là, l'ail de l'univers. En fait, il est méchant. Et notre planète nous manque. Nanani, ouais, c'est ça. Bien sûr. Après, bon... Si on se place de leur point de vue, ils n'ont pas forcément envie de me tuer. Ils m'ont juste chassé de leur rêve. Ils ont su souffler sur ma flamme. Donc, ils n'ont jamais voulu ma mort. Du coup... Alors, ce qu'il faudrait... Putain. Alors là, par contre, il y a du boulot. Ce qu'il faudrait, c'est... C'est aller en bas. Et pour cela, il faut le pont. Donc, déjà ce pont-là. Pour faire tout le tour dans la maison. Putain, c'est un peu long en fait. Finalement, le build pour faire ce que je veux est un peu compliqué. Mais ça devrait théoriquement me laisser plus de temps pour explorer. Bon, là, en fait, tout est safe tant qu'on n'a pas éteint les lumières. Ah, mais c'est parce que... Ah, c'est parce qu'on a éteint les lumières que les portes se sont ouvertes. Maintenant, je comprends. Ok. Alors, une fois que je suis là, je vais essayer de cartographier dans ma tête. Je vais tout droit. Je vais légèrement à droite. Ah, c'est pour ça que je suis tombé dans l'eau. Il y a une espèce de petit pont. Et là, il y a une porte ici. Il y a une porte ici ou pas ? Ah, ouais, il est venu là, le mec. Il faudrait que j'aille là. Que j'aille tout au fond. Que je tourne ici. Oh là là, il y a des portes partout. Ils sont tellement nombreux ici. Et là, ensuite, c'est l'enfer. Parce qu'il faut que je... Pas que je prenne le tapis. Que j'aille là. Que je longe ce pilier. Que j'aille là. Après, je reviens en arrière. Je peux me planquer derrière les tables, en fait. Je prends ce tapis. Puis, je vais là. Je me re-téléporte. Ici, normalement, je suis safe. Parce que je ne vois aucune porte. Qui permet de m'atteindre. À part... Attends, je vais regarder. Il n'y en a pas là. Je crois qu'il y en a une en bas. En fait, il y en a une ici. Donc, ça serait vraiment le danger final. C'est que quand j'arrive là... Une fois que c'est éteint, il faut que je fasse gaffe. Parce qu'il y en a un au fond, à la rigueur. Il faudrait que je longe le mur, éventuellement, avec la lumière éteinte. Jusqu'à trouver la porte. Et je devrais être safe. Après, ça dépend à quel point ils sont sourds. S'ils arrivent à se diriger au bruit, je suis mal. Si c'est juste la lumière, ça devrait aller. Et ça, on verra plus tard. Parce que, pour l'instant, j'essaie de comprendre la forêt nébuleuse. Au moins, là, on a une représentation mentale de cette maison. Et c'est important. Parce que ça va nous servir. Voilà. Bon, déjà, là, il y a le truc électrique. Qui vient de se produire. Donc, le barrage va bientôt céder. Et quand le barrage va céder, on va voir si ça... Si je reste dans le rêve. Parce que je vais changer de zone, là. Est-ce que là, je vais dans la zone de la cloche. Est-ce que je suis sorti du rêve ? Est-ce que je vais dans l'autre partie du rêve ? Et dans ce cas-là, est-ce que je... En fait, je pense que je ne change pas de tombeau, en fait. C'est ça, je pense, l'astuce. Et du coup, quand ça va être ou dans la crique étoilée, ou dans la forêt nébuleuse, bah... Si les autres sont déjà morts, ça va me faciliter la tâche, en fait. Je pense. Le seul truc, c'est que je crois qu'à la crique étoilée, si j'ai bien compris, il y a une place disponible à... dans le tombeau en question de la tour cendrée. Et là, je pense que ça va être compliqué. Alors... Ok. Je suis à la forêt nébuleuse, là, ou pas ? Je pense, hein. Ça y ressemble. Merde ! Je me suis retrouvé bloqué. Oh là là, zut. Ça devrait être un peu plus rapide, parce que tout a été ouvert. Les deux ponts ont été mis en place. Et là, j'ai fait de la merde. Clairement de la merde. En fait, je n'ai pas éteint ma lumière, et du coup, le radeau est hyper vite. Et je n'ai pas pensé à... Ouais. C'est clair que j'ai hâte de voir les autres youtubeurs faire ce jeu. Ça m'est arrivé de regarder quelques jeux d'horreur que en let's play. Jamais y jouer, parce que moi, je ne peux pas. L'immersion, elle n'a rien à voir entre un let's play et le fait d'y jouer. Du coup, ça m'est arrivé de regarder deux, trois jeux qui font flipper. Je n'ai pas regardé Resident Evil, parce que c'est... Je trouve que ça manque un peu de... Je ne sais pas de... Je ne suis pas attiré par les morts vivants, les zombies. Ça n'a jamais été mon truc, en fait. C'est pour ça que, par exemple, je ne regarde pas Walking Dead. Et là, je vais faire hurler plein de gens, dont des proches, parce que je sais que j'ai des amis ou des collègues qui me disent « Quoi ? Tu ne regardes pas Walking Dead ? Mais non, mais c'est trop bien, nanani ! » « Bah non, mais ça ne m'intéresse pas, les zombies ! » « Je m'en fous ! » « C'est pas un thème qui me passionne, donc... » « C'est même pas la peine, quoi. » « Tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne m'attire pas, quoi. » « Donc, rien à faire. » Et... Donc, je ne suis pas Resident Evil, du coup, pour cette raison non plus. Euh... Mais d'autres jeux qui font un peu flipper... Euh... J'en ai déjà vu. Je crois que j'avais regardé un petit peu Outlast. Euh... À en passer des nuits pas très agréables. Encore pas des cauchemars, mais en fait, du mal à t'endormir, parce que ton esprit travaille trop haut. Ce genre de choses. Il s'est même arrivé à regarder, donc. Et là, j'ai hâte de voir comment les autres streamers vont se... J'ai hâte de voir, par exemple, un Shicheyou jouer à ce jeu, parce que je sais que lui, par exemple, les jeux d'horreur, c'est pas son kiff, quoi. Alors, ça, c'est la cloche, on s'en fout. Parce que je crois qu'il n'y a rien à... Il n'y a rien ici, à part la cloche. Et là, je crois que je vais... Je vais bien à la forêt nébuleuse. Là, je pense que je suis à la forêt nébuleuse. Donc. Analysons. Donc là, il y a juste une maison avec une porte, donc... Voilà. Si j'éteins ici, c'est sûr que... C'est sûr qu'il y a un... Un méchant qui arrive. Putain, il y a un Céribu. Il y a un méchant Céribu. Je suis sûr. Ok. Donc là, c'est le fameux tunnel. Donc, pour l'instant, rien de neuf. Juste explorer un petit peu, parce que si ça se trouve, en fait, j'ai juste mal exploré. Ouais, non, ça n'a pas l'air. Ça n'a juste pas l'air. C'est moi qui... Là, le tunnel est coincé parce que la porte est fermée de l'autre côté. Et du coup, j'avais fait ça. Je crois que j'avais déjà analysé et je n'avais rien trouvé d'autre. C'est ça, le drame. Est-ce que ça, c'est pour souffler la porte ? Il y a déjà le tunnel. Comment on va de l'autre côté ? Comment on y va ? Il faudrait que je re-regarde la vision, en fait, du... Ça se trouve, il y a un pont invisible. Ah, il y a leur musique dégueulasse. Ça se trouve, il y a un pont invisible ici. Il me semblait qu'on faisait apparaître une espèce de pont avec de la lumière. C'est pour ça que je suis un peu interloqué. Là, j'arrive à la cric étoilée. Je ne peux pas vraiment aller là. Ça me semble compliqué. Est-ce que je ne sors pas du rêve pour aller re-regarder la vision ? Parce que... Et donc là, les méchants de la... de la forêt nébuleuse, normalement, sont morts, là. Donc, normalement, là, c'est tranquille. Ils ne jouent plus leur musique dégueulasse. Et en plus, normalement, c'est tranquille pour aller récupérer le code. Ça, c'est ma théorie. Ça serait le moyen facile d'y aller. Là, de toute façon, je ne peux pas aller à la tour parce que je n'ai pas mis le quai. Et là, je retourne... Vas-y. On sort du rêve. On va aller regarder la vision de... Putain, j'ai eu peur. L'eau qui vient d'arriver, là. Qui a tout détruit. La vision, la vision au plein fluvial. Qui doit être sous l'eau, du coup. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est important ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est grave ? On va voir. Allons-y par là. Allons-y par là. Tüh Vladimir. Allons-y par là. T'Chcus des Aïe Trop de débris Trop de débris tu le débris Euh alors Donc c'est là je crois C'est sous ce bordel là Du coup j'ai le doute là Attends Plutôt là Oh la la ah oui il y a même du courant au fond en fait Y'a pas que du courant C'était pas là Attends où est-ce qu'on est là Ah putain on est déjà là Ah merde j'ai dépassé la zone Que je voulais Aller contre le courant c'est chaud En fait une fois que c'est submergé C'est chaud je pense Pour revenir Ça me semble compliqué Ouais Ah merde Dommage Je pensais avoir l'occasion Et là en effet c'est le Ça demande de Ça demande de la De la force pour revenir Et ça c'est quoi tout ça là C'est le barrage ça C'est sûr que c'était pas ici Attends ça c'est la maison Putain mais pour moi c'était sûr que c'était là Ça c'est ce qui permet de nous faire arriver Sur la station Enfin il me semble ouais Et au fond là normalement Il y a le C'était pas là Quoi ? Et comment ça se fait que c'était pas là C'est évident que c'était là Attends mais où sont les plaines fluviales En fait je retrouve plus rien là Ah la maison est là Donc c'est bien sous ce rocher C'est ici Pourquoi je retrouve pas mes petits C'est un truc de fou Ah Bloqué dans les racines Oh là là Quel bordel C'est ici non ? C'est là Voilà c'est là Hop On met de l'autre côté Du coup comme il n'y a pas de lumière On peut prendre Viens là toi Viens Déjà en main Artefact Ah oui mince Je peux pas le poser Zut Pose ça là Je peux pas le poser Je suis dans l'eau Je peux pas poser des choses Oh là là Quel enfer T'es sûr que je peux pas le poser là ? Si je le pose là dessus Artefact Insers Oh là là Je peux mettre des trucs dessus J'avais pas pensé Donc ce sont des espèces de scanners Attends Je peux vraiment pas poser mon artefact Nom de dieu Faut que je revienne sur la terre ferme Voilà 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 Tout ça pour ça Lâche moi ça D'accord Visiblement on peut scanner des objets Et les envoyer dans le rêve Je pense que ça va nous servir Ok La porte s'ouvre Mais on s'en fout On s'en fout tellement Ah c'est marrant Peut-être que Peut-être que ça servira Une fois que ça sera pas Bien sûr Immergé Alors Un carros Euh Où est-ce qu'on peut lire ça Parce que bon Tout est tellement immergé Ici ou là Que A la tour peut-être J'ai plus de radeau nulle part Ici là Celui là Euh Est-ce qu'aux îles cendrées J'ai de quoi le lire ce Ce carousel C'est pas dit Si il faut juste que j'aille chercher une lanterne vite fait Parce que sinon Ça va être chaud Vas-y Je peux te poser là toi Ouais Parfait Avant que la tour s'effondre J'aimerais choper une lanterne Avant qu'elle se fasse toute Mais prends la Prends la lanterne Non Oh Oh là là A 10 secondes près J'avais la lanterne dans la main Oh Bon de toute façon C'est pas très grave La boucle est quasiment finie Oh Mais je voulais lire ce truc Une dernière fois Oh Je suis vénère En plus J'ai du mal à revenir Sur la terre ferme Fous du station quoi Super Où est-ce qu'il y a de la lumière Dans votre bordel Je sais même pas Je pense que ça détruit Là où j'avais posé le carousel Et merde Il a fait tomber mon carousel À la flotte Bah oui voilà Le carousel est là Tant pis On met fin à cette boucle Et après Bah on On remate cette vision Parce qu'on sait pas du tout Comment se rendre de l'autre côté Du fleuve Dans la forêt nébuleuse Donc On a besoin de plus d'infos Alors du coup Retourne à la forêt nébuleuse Pour essayer de comprendre Cartographier un peu la zone Avec cette histoire De pont Maison Qui apparaît sur le fleuve Mais Ce n'est pas Ce n'est pas Complètement explicite Dans ma tête Il se passe bien Une minute après la musique Avant que Mon esprit soit emmené dans le temps Ouais D'ailleurs on note Qu'ils ont changé l'animation Que quand on est hors de portée De la supernova On ne meurt pas Mais notre esprit Est quand même emporté Dans le passé 22 minutes Avant Alors Alors ces êtres Qui Partons de L'hypothèse Qu'ils essayent De me manipuler Pour m'empêcher D'aller dans l'oeil De l'univers Imaginons cela Est-ce que Ils ont conscience Du projet Sablière noir Et du fait Que je puisse Revenir à loisir Dans le passé Enfin oui A loisir Parce qu'il suffit De me tuer Ou de méditer Est-ce qu'ils ont conscience De ça Et Parce qu'en fait Le fait que j'ai Le projet Sablière noir Justement Justement me permet Si franchement Si franchement Ils ont réussi A intégrer Le projet Sablière noir Là-dedans C'est juste Magistral Parce que pour l'instant Le projet Sablière noir A un intérêt D'un point de vue Gameplay Mais pas d'un point De vue scénario Dans le DLC Donc j'ai hâte J'ai hâte De voir la suite A ce niveau On avait Oui bon De toute façon On sait où aller On n'a pas besoin Des marqueurs Sur la TH On va récupérer Le carousel Alors c'est plutôt cool Cette histoire De carousel De diapositif Parce que En fait C'est ce qui fait Que On ne peut pas En transcrire Aussi fidèlement Des images Par écrit Et du coup Non bah non C'est pas là C'est sur C'est ici C'est derrière cet arbre Génial Mais vas-y là Mais monte Mais What the fuck Oh le relou Oh le relou Mais monte là Mais monte Mais compte Mais Je rêve Putain Oh le relou En plus c'est même pas là Putain c'est même pas là J'ai galéré à remonter Sur la rive Alors que c'est même pas ici Non c'est un peu plus loin C'est un peu plus loin en fait C'est vraiment à côté de la maison C'est dans la flotte Ah oui c'est peut-être dans la flotte en fait Oh là là mais je retrouve J'ai un mal fou à retrouver l'entrée à chaque fois Ok Alors Qu'est-ce que ça fait ça ? Bon on peut pas actionner l'appareil Mais on sait que C'est dommage Ça aurait pu être intéressant D'emmener des éléments dans le rêve Qu'on ne peut pas emporter avec nous Il faut aller au temple Pour aller choper une lanterne Faut que je relise cette vision Parce que je suis complètement paumé A la fort à nébuleux Je ne sais pas du tout Comment progresser J'ai fait tous les recoins J'ai pas trouvé de totem Qui permettent de D'allumer des lampes Et de faire apparaître le pont Si c'est bien un pont dans la vision Je sais plus Alors Alors C'est où ça ? Il a pris le radeau Là ce siège là Je crois l'avoir vu Sur la rive Et dans la maison Il traverse le feu Putain mais c'est la plus compliquée Je trouve celle là Parce que je ne vois pas Ce que c'est que cet endroit En fait Là il a pris le radeau On est d'accord Il a pris un radeau Qu'est-ce que c'est que cet endroit Je le vois pas Cet endroit En fait Dans la zone Il faudrait trouver Cette espèce de téléporteur Là Enfin Ce qui te fait Se déplacer dans l'air Une espèce de Promontoire Avec des Des branches là Il faudrait trouver ce truc Et je vois pas où il est Et ça non Ah c'est peut-être pas dans la zone Du fleuve ça C'est peut-être dans la zone précédente Attends Non mais si C'est la zone de la forêt ça Ça c'est la forêt nébuleuse ça Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit C'est quoi ça Cette maison là Cette maison Cet escalier là C'est quoi ça Et cette maison sur pilotis là Je ne vois pas où elle est Mais ils y vont Ils montent par là Ok Non je Je vois pas où c'est Je ne vois pas où c'est Pour l'instant Non c'est pas C'est pas celle là De toute façon Il me faut une Il me faut un artefact Pour rentrer Et j'en ai pas Après il va y avoir Le rat de marée Donc je pense que L'exploration va être De courte durée Malheureusement Et là il s'empale Sur un pied en bois La honte Faut aller par là Waouh J'ai pataugé Dans la rive Sur le bord Du fleuve Et ça a fait Une éclaboussure Digne de Digne d'un tsunami Ok Je sais pas S'il y a eu Le truc électrique Le petit bzzt électrique Du coup Je ne sais pas du tout Combien de temps il me reste Mais bon On va essayer On va essayer comme ça Alors Bon Qu'est-ce que c'est Que ce cirque Là il y a le truc électrique Il me reste Il me reste peu de temps Cette chaise Je la vois Dans la vision Mais il n'y a pas l'arbre Donc je ne sais pas Si c'est normal Et si je suis sur la chaise Et que j'éclaire Droit devant moi Est-ce que j'ai le Le truc qui me permet De me transporter Je n'ai pas l'impression Ce souffle Il fait quand même Un peu flipper Est-ce que derrière La maison Il y a quelque chose Il n'y a que dalle En même temps Ce n'est pas étonnant Il n'y a que dalle Non On va pas aller là Parce qu'on va se retrouver Encore au niveau du totem Là-bas je vois une flamme bleue Je te vois Vilain Là j'éteins le radeau Ça ne m'apporte rien Est-ce que Le téléporteur ne serait pas là Non mais c'est beau Ce n'est pas assez visible Ce serait Ce serait bâtard S'ils avaient mis Le truc là Une autre île On y accède peut-être Depuis la Depuis la Attends mais La prochaine zone Par le radeau C'est la cric étoilée Est-ce que c'est Plutôt par la zone précédente Qui serait La zone où il y a la cloche Mais non Mais la zone où il y a la cloche Il n'y a pas du tout de Il n'y a pas du tout De quoi se téléporter Ou de quoi souffler Il n'y a pas ce genre de truc Ça m'étonnerait Que ce soit ça Je passe à côté D'un indice visuel Évident Et je ne vois pas lequel Ça là-bas C'est quoi ? Je pense que C'est le truc Que je cherche Éventuellement On peut essayer De faire le tour Le problème C'est que ça va Que dans un sens Et vraiment La zone précédente C'était là Où il y avait la cloche Alors musique dégueulasse Là j'en peux plus Elle est horrible On peut y aller là ? J'ai l'impression que non Là il n'y a rien C'est normal Ici il y a quoi ? Je n'ai pas de quoi Me téléporter Du rocher Du rocher Là-bas c'est la crique Ici je ne peux pas M'amarrer Ou alors peut-être Qu'il faut faire des choses Dans la crique étoilée Qui amène A la forêt nébuleuse Et ça Ça me semble Ça me semble Compliqué J'ai peut-être pas tout fait La crique étoilée C'est peut-être ça On va essayer Sortons du rêve Ou du cauchemar Je ne sais pas comment l'appeler Hop là Ah mais j'ai mes propulseurs C'est vrai On a tendance à oublier ça Assez facilement Lui il va céder Dans deux secondes Il me faut vite Un radeau Là-bas Allez c'est bon Là je devrais Résister Au ras de marée Par contre Ça va me laisser Assez peu de temps La crique étoilée Si je vais à la tour Donc J'ai l'intérêt A me manier un peu J'ai l'intérêt A cravacher Vas-y Pas là-bas Vas-y va de ce côté là Bon ça Bon ça ça va se faire Démolir au ras de marée Mais bon On fait au max Ça va laisser vraiment Très peu de temps Pour la crique Pour l'exploration Ça va pas être cool Allez on essaye On explore On va voir S'il y a un lien Entre les deux zones Autre que le radeau Moi c'est surtout ça Qui m'intrigue Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a une connexion Entre les deux zones Par exemple là-bas On va déjà essayer D'aller ici Alors le ras de marée A eu lieu là Là déjà J'ai allumé Ça Est-ce que ça me permet Juste de voir mieux Ou est-ce qu'avec le radeau Ça m'apporte un élément De De réponse Chez Là j'avais envie De dire ça Parce que Bien fait pour eux Maintenant que je sais Que c'est des méchants Ouais Ok alors Ça ça fait apparaître ça Mais ça Ça ne sert qu'à créer Un quai pour le radeau Et accéder A une autre partie De la tour Donc ok Ça c'est tout Curieux que ça soit allumé Ici Il y a des choses ici Non C'est allumé Parce que En fait C'est là où mène L'ascenseur Mais Mais c'est tout Là il y a ça Parce que c'est ce qui nous permet D'arriver de là-bas Et probablement Que quand on va On va devoir Parcourir cette zone Dans le noir total Avec les méchants Ça risque d'être Utile Pour leur échapper Les gissons Oh Ah mais je ne me souvenais pas De cet escalier Oh dis donc Oh là là Je ne me souvenais pas Du tout de ça Je n'ai pas été ici Donc là il y a marqué Danger N'y allait pas Mais je ne peux pas sauter Ah mince Ah zut Ah ça c'est con Attends Si je peux sauter Oui J'ai un saut classique Et merde Ah d'accord Ok Donc ça Ça a révélé le radeau A double sens Qu'on avait vu Qui nous permet D'aller là-bas Donc à la fameuse église Bon c'est pas ce que Je voulais visiter Mais Mais au moins On a Merde Putain le trou Mal placé J'en veux plus Ah Bon de toute façon Ça va se faire immerger Dans quelques secondes Donc On explorera tout ça À la prochaine vidéo En tout cas Merci D'avoir été Fidèle à Triforce TV On se donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Sur Hunter Wild Echoes of the Eye N'hésitez pas A vous abonner Si ça vous a plu Et à lâcher un petit like Cliquez à la cloche Tout ça Vous connaissez YouTube par cœur En tout cas Merci Et la bise Sur Triforce TV